Comment devenir moins myope ? Freiner l'évolution de sa myopie, c'est possible, il y a des petites astuces qui sont du quotidien et il y a aussi des outils comme des lunettes et des lentilles. Mais déjà, dans un premier temps, l'idéal pour devenir moins myope, pour que ton œil ne se myopise pas trop, c'est qu'il faut passer au moins deux heures par jour dehors. La lumière du soleil, la lumière naturelle, favorise le fonctionnement de l'œil, des photorécepteurs, etc. Et ça, vraiment, c'est relativement important, même si on le néglige trop souvent. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'appliquer la règle qu'on appelle les 20-20-20. C'est-à-dire que tu travailles 20 minutes de près et ensuite tu regardes 20 secondes à 20 pieds. 20 pieds, ça correspond environ à 5-6 mètres. Donc, en gros, quand tu bosses, quand tu lis, quand tu es beaucoup de près, toutes les 20 minutes, tu fais une pause pour regarder, par exemple, par la fenêtre pendant 20 secondes ou de loin si tu n'as pas de fenêtre, le but étant de regarder à 5-6 mètres. La troisième astuce complètement facile à faire, mais qui nécessite un certain effort, un effort surtout pour y penser, c'est de ne pas se mettre trop près de ce que l'on regarde, de ce que l'on lit. Par exemple, tu bouquines ou tu bosses sur tes devoirs, peu importe, sur quelque chose, il ne faut pas que tu sois le nez collé au bouquin ou au téléphone, surtout le téléphone. Alors, le téléphone n'abîmera pas plus la vue dans ce cas-là qu'un bouquin. Ce qui est problématique, c'est plutôt la distance. Pour la distance, idéalement, ce que je te conseille, si tu vois, je vous mets comme ça, c'est de garder le coude à ongle droit, de telle manière à pouvoir être à environ 40 cm. Ça, ce n'est pas trop mal. 40 cm, c'est une bonne distance parce que si tu es vraiment trop près, en fait, ton œil force et comme l'œil va être feignant, il va se myopiser de telle manière à faire beaucoup moins d'efforts quand il regardera de près et derrière, évidemment, de loin, ça va être fou. Donc, n'oublie pas les deux règles précédentes aussi. Ensuite, au niveau des outils, au niveau des lunettes ou des lentilles, il existe maintenant des verres, des verres qui vont limiter l'évolution de la myopie. On parle de frénation de la myopie. Attention, on ne te dit pas, je ne suis pas en train de dire que tu seras moins myope. Non, c'est-à-dire que la myopie évoluant, là, elle évoluera beaucoup moins. Je ne vais pas faire de pub pour un verre plus qu'un autre. À ma connaissance, à l'heure actuelle, il en existe trois, de trois laboratoires différents qui fonctionnent tous à peu près de la même manière, en tout cas sur le même principe et qui diminuent cette évolution, qui freinent cette évolution. On parle de frénation, comme je l'ai dit, et d'environ 60 à 70%. Donc, c'est quand même déjà pas négligeable. Et si tu portes des lentilles, il existe aussi, ou si tu souhaites porter des lentilles, il existe aussi des lentilles de contact qui sont basées sur ce même principe. Le principe est tout simplement que le verre n'a pas la même correction partout. C'est-à-dire qu'au centre du verre, tu as bien évidemment ta bonne correction, de telle manière à bien voir clair de loin. Et par contre, en périphérie du verre, tu as une correction différente qui va limiter justement cet allongement de l'œil. Puisque la myopie est souvent, souvent due à un allongement de l'œil, c'est-à-dire à un œil qui est beaucoup trop long par rapport à sa puissance. Donc, les rayons lumineux, les objets que tu regardes, quand ils convergent dans l'œil, ils convergent en avant de la rétine. Et donc, l'image se forme, tu vois, si on imagine que ça, c'est ma rétine, l'image se forme légèrement avant, ce qui, du coup, provoque un flou derrière.